Bonsoir, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Bonsoir. Vous êtes dans le studio du Figaro, vous êtes donc à Paris, vous êtes en France, vous êtes en Europe. Pourquoi cette tournée? Parce que notre vision du Québec est un Québec qui rayonne, qui existe et qui rayonne partout à l'international. Et la mission fondamentale du Parti québécois est de faire du Québec un pays, une question qui reprend de l'espace... Un pays indépendant, hein? Un pays indépendant et une question qui, dans l'espace québécois, reprend de la vigueur à la lumière de phénomènes récents comme notamment le déclin du français au Québec. Le déclin du français dans toutes les provinces canadiennes, y compris le Québec, un déclin évidemment culturel qui vient avec. Et donc de véritables questions sur la capacité des Québécoises et Québécois d'assurer une pérennité aux faits français en Amérique. Comment on voit que le français décline au Canada et au Québec? On se fie sur Statistique Canada, qui ne sont pas indépendantistes et qui nous disent que le français a perdu 5 points de pourcentage en quelques années et que le déclin attendu du français au Québec est encore plus important. Ce sont des données qui sont confirmées lorsqu'on examine la langue du travail, la langue de la consommation culturelle. Tous les indicateurs nous disent qu'il souffle un vent de mondialisation qui se produit en anglais. Et on a également un gouvernement fédéral canadien qui, somme toute, assez hostile à reconnaître le besoin de protéger, sur le plan culturel comme linguistique, le français. Et donc, jadis, les Québécoises et Québécois avaient un sentiment de sécurité. L'assurance, à travers notamment une loi qui s'appelle la loi 101, que le français était protégé, se pose maintenant la question de notre capacité véritablement à offrir un avenir aux Français. Et on pense que ça passe par l'indépendance, c'est-à-dire décider par nous-mêmes quelles sont les politiques adéquates sur le plan linguistique et culturel. Mais on pense que ça passe également par des relations plus étroites avec la France. Parce que la France joue un rôle essentiel, crucial, dans le maintien de la vie culturelle en français en Amérique. Mais vous pensez que les Français croient encore en ça? Dans quel sens? Est-ce que vous pensez que les Français croient encore à la nécessité que le français soit fort et vigoureux au Québec? Mais c'est ce que je suis venu poser comme question. Et quelles sont les réponses que vous avez obtenues sur ça? C'est parce qu'il y a plusieurs des mêmes questions qui se posent en France. Est-ce que la France, qui est d'une richesse culturelle, qui est une nation tellement grande sur le plan linguistique et culturel, est-ce qu'elle a à se fondre à l'impérialisme culturel anglo-américain? Ou est-ce qu'au contraire, on veut une France qui rayonne sur le plan culturel, au bénéfice du Québec, certes, mais au bénéfice de la France, donc du point de vue québécois? Les mêmes questions se posent en France et évidemment qu'on encourage les Français à prendre tout l'espace possible pour la culture en français. Et on dit aux Français, avez-vous de l'intérêt pour que le fait français en Amérique continue? La plupart des gens nous répondent avec un grand sourire. Parce qu'il y a une amitié Québec-France qui date, il y a une diplomatie du Parti québécois en France qui date de plusieurs décennies. Et ces amitiés-là, elles sont toujours là et je le sens dans tous les partis politiques, partout où ce qu'on voit. Alors, on va y revenir. Vous dites l'indépendantisme reprend de la vigueur. Pourtant, quand on regarde les chiffres, vous avez été le premier parti du Québec. Votre parti a été longtemps au pouvoir. Aujourd'hui, vous représentez plus que 15 % des électeurs. Votre tour est passée, non? Aux dernières élections, vous faites, et je vous dis 15 %, je suis sympa, hein? Aux dernières élections, c'est 14,61 % avec trois élus sur les 125 députés du Québec. Tous les partis d'opposition ont obtenu grosso modo 15 %. Donc, il y a eu plusieurs partis d'opposition et le parti majoritaire... Pas la coalition à venir coller au Québec qui a obtenu 40 %. Et voilà. Mais comme tout en politique, il y a des cycles qui se terminent. Et ce qu'on voit dans l'espace public, c'est la remise en question du Québec dans le Canada, dans la mesure où, non seulement on n'y voit pas d'avenir linguistique et culturel, mais également on voit une dérive idéologique au Canada, une vision que Trudeau appelle la vision post-nationale, qui apporte... Justin Trudeau, donc le premier ministre du Canada. Justin Trudeau voit le Canada comme la coexistence de communautés ethno-culturelles ou religieuses, mais sans la vision universaliste qui est la vision québécoise, et qui est sûrement héritée de la France dans une large mesure, là, parce que ce sont des points de vue qui se ressemblent. Donc, vous comprenez qu'en étant seulement 2 % de francophones en Amérique, et en voulant défendre un modèle sociétal différent de ce que les Anglais et les Américains génèrent comme nouvelle idéologie et les dérives qui viennent avec, on a tout un défi, donc... Vous voulez parler, par exemple, du communautarisme et également des idéologies qui s'y retrouvent, notamment... C'est sûr, sur le plan des livres, une nouvelle idéologie qui se veut très morale, mais qui, lorsqu'on gratte, renforce des préjugés, notamment les préjugés vis-à-vis les Québécois. Donc, on serait classé par... Vous sentez qu'il y a un racisme anti-Québécois. Oui, il y a un mépris. En fait, la seule communauté ethno-culturelle qu'on peut mépriser publiquement au Canada, à mon avis, ce sont les Québécois ou les Canadiens français, alors que la doctrine officielle du Canada, c'est la tolérance. D'ailleurs, Justin Trudeau vient de nommer une commissaire... Qui, Québécois, Justin Trudeau? Oui. Il vient de nommer une commissaire dont la mission est de lutter contre la haine et l'islamophobie. Et quand on regarde ses déclarations des dernières années, souvent, elle a démontré ouvertement son mépris envers les Québécois. Et pour autant, il la garde en poste. Donc, il y a plusieurs défis. Si le Québec demeure dans le Canada, il y a peu d'avenir, parce que la différence québécoise, elle est non seulement mal perçue au Canada, mais elle n'est pas tolérée d'une certaine manière sur le plan politique. Et on pense que d'expliquer notre situation, d'expliquer notre mission de finalement obtenir justice à la lumière de l'histoire, d'obtenir un rayonnement à l'international, de pouvoir faire nos propres choix, on pense qu'il y a des gens qui ont de l'écoute pour ça en Europe, et c'est le cas. – Vous êtes proche du Parti socialiste. Vous êtes allé les voir, vous avez vu François Hollande. Alors moi, j'ai jamais frappé, parce que quand je vous entends, je me dis, mais qu'est-ce qu'un parti nationaliste, indépendantiste, forte au programme social, vous n'êtes pas un parti conservateur, vous avez de commun avec un parti comme le PS, qui est un parti européiste, qui a combattu la souveraineté et qui est converti au libéralisme. Et plus le mandat de François Hollande est avancé, plus il est devenu libéral. Donc vraiment, pas du tout sur les mêmes thématiques que les vôtres. Qu'est-ce que vous avez encore à vous dire? – Plein de choses. Il y a une amitié, puis une collaboration qui remonte à notre fondateur René Lévesque. Ce n'est pas du tout un dialogue de sourds, parce que les politiques sociales, socio-économiques du Parti québécois sont véritablement social-démocrates. Et en effet, c'est vrai, puis ça fait en sorte, notamment, on parle également aux Républicains, on parle à bien des gens, une fois qu'on est en France, on a une composante d'État-nation qui s'affirme, en effet, d'un drapeau québécois qu'on veut voir flotter partout dans le monde. Donc il y a un aspect également de conception de la société qui croit que l'État-nation a un avenir. Et donc on parle, pendant qu'on est au passage... – Mais justement, le Parti socialiste est un parti européiste. Et le grand dessin de François Mitterrand, ça a été l'Europe de Maastricht. Donc c'est un parti du dépassement de la nation. Qu'est-ce que vous pouvez avoir de commun avec le Parti socialiste? – Mais c'est ça, on a en commun plusieurs... une volonté de réduire les inégalités sociales. On est social-démocrate. Mais on parle à d'autres partis avec qui on a d'autres points en commun. Donc il faut voir que le contexte politique est différent d'un pays à l'autre et ça amène des juxtapositions qui ne sont pas les mêmes. Mais évidemment, lorsqu'on va à l'essentiel, à savoir croyez-vous que la diversité culturelle que représente le Québec dans le monde mérite de survivre, que pensez-vous de la possibilité que le Québec finalement s'affirme, on obtient des réponses positives tant au centre-droit qu'au centre-gauche. – Qu'est-ce que vous avez dit sur ce plan-là, François Hollande, et Boris Vallaud que vous avez rencontrés? – Sur quel point? – Sur le point, justement, de la nécessité d'avoir un Québec indépendant. – C'est-à-dire que dans cette première tournée, parce qu'on veut réactiver la diplomatie indépendantiste, on parle de notre situation, puis on répond aux questions quant à l'état de la francophonie au Québec et quant à l'état des relations Québec-Canada. Et donc, notre but, ce n'est pas d'obtenir un engagement ou une déclaration de quiconque, mais bel et bien de sensibiliser plusieurs Français qui aiment le Québec au fait que le Québec a un avenir sombre devant lui s'il demeure dans le Canada. Et donc, c'est une première étape, renforcer des coopérations, des amitiés qui sont importantes pour nous. – Redonner de la vigueur à l'indépendantisme, c'est ce que vous nous dites depuis le début de cet entretien, Paul Saint-Pierre Plamondon, pardon. L'idée d'indépendance du Québec n'est pas mort, c'est ce que disent d'ailleurs nos excellents confrères du journal Le Devoir, mais les derniers sondages montrent quand même que les partisans de l'indépendance ont beau être en hausse, c'est moins de 4 sur 10, c'est 38 %. On est loin du référendum du milieu des années 90. – Pas tant parce que les cycles qui ont mené au référendum avaient des sondages similaires. Donc, quand on parle de 38 % d'indépendantistes, lorsqu'on répartit les indécis, ça donne à peu près 42 %. Et le seuil d'une victoire, c'est 50 %. Donc, en fait, on est dans des chiffres relativement comparables à ce qui a mené aux deux premiers référendums de l'histoire du Québec. – Ils sont soldés par des échecs. – La deuxième fois, c'est 50-50. Et on pense que… – Mais c'est plutôt un 50 % de non à l'indépendance qu'un 50 % de oui à l'indépendance. – Ça dépend si on voit le verre plein ou vide, mais lorsque notre survie linguistique… – Il n'y a pas eu d'indépendance après. – Lorsque notre survie linguistique et culturelle, lorsque nos intérêts économiques dépendent de la réussite de ce projet-là, et c'est mon opinion, je pense que c'est une absolue nécessité pour le Québec, on travaille dans cette direction-là en sachant qu'on a quand même beaucoup avancé au fil des décennies vers ce projet-là. – Est-ce que l'indépendance du Québec, le fameux « Vive le Québec libre » de 1967, ce n'est pas un truc, justement, de 1967, un truc de vieux, un truc de boomer ? – Non, en fait, il faut aller dans des écoles secondaires ou des cégeps du Québec… – Vous avez rencontré des jeunes, parce que vous les avez perdus. – Mais il faut voir les « Vive le Québec libre », ça existe dans les cégeps aujourd'hui. – C'est indélébile. – L'œuvre du général de Gaulle est gravée au Québec parce qu'une nation qui est reliée au Québec nous dit « on vous encourage ». Il ne faut pas oublier que d'être conquis militairement et d'être soumis à l'Empire britannique pendant des siècles, ça a un effet sur notre confiance en nous-mêmes comme peuple. Lorsque les Français nous encouragent, lorsque les Français nous soutiennent dans notre simple mission d'exister, ça fait une différence colossale. Pas juste de Gaulle, d'autres chefs d'État français ont joué ce rôle-là pour le Québec. Et je pense que tous ces efforts, un jour, vont rendre justice à cette quête qui est parfaitement légitime et nécessaire. – Est-ce qu'il y a une place pour les francophones, en tout cas en Amérique, et quelle serait-elle? – Je pense que dans l'Amérique, telle qu'on la voit évoluer, avec les courants idéologiques très uniformisants, une forme d'impérialisme culturel, le français a très peu d'espace, puis il y a peu de considération pour les francophones. Ça vient avec du mépris, pour être très honnête. Donc, si les Québécoises et les Québécois n'arrivent pas à s'affirmer, à exister et à aller chercher la collaboration de leurs alliés, l'avenir est sombre. Par contre, s'ils réussissent, là où malheureusement ils ont échoué dans les essais précédents, s'ils réussissent ce défi, je pense que c'est un avenir assez radieux pour un Québec qui va montrer à la face du monde sa capacité d'innover, sa capacité à faire des choses utiles, sa différence finalement. Donc, je préfère voir le verre plein que le verre vide sur cette question-là. – Donc, c'est soit finalement Michael Collins pour vous, soit les Acadiens. – Je pense qu'on est rendu là au Québec de dire on réussit notre destin ou on accepte notre déclin et un déclin lent, douloureux, méprisant. C'est ma conclusion à ce stade-ci de notre histoire. – Vous vous êtes positionné à gauche comme les nationalistes gallois ou écossais. Est-ce que le progressisme anglo-saxon, finalement, ne vous condamne pas à vous éloigner de ces groupes-là et à vous droitiser ? – Bien, évidemment, le néo-progressisme considère tout ce qui est à sa droite comme de l'extrême droite. Et je ne vois pas comment on va faire un pays sans drapeau. Je veux dire, il y a une base pour toute étonation. Donc, si on veut faire naître un pays, il y a une base d'affirmation nationale. Mais dans notre cas, ça vient avec beaucoup d'humanisme et une volonté de réduire les inégalités sociales. C'est notre identité depuis notre fondation. Et je pense qu'il y a un espace, même si on voit une polarisation à travers le monde, il y a un espace pour un discours intelligent et porteur d'avenir. – Rapidement, puisqu'il nous reste 30 secondes, qu'est-ce que vous aimeriez dire à Emmanuel Macron ? – Que le destin du français dans le monde, et particulièrement au Québec, dépend beaucoup de la capacité de la France, de la volonté de la France de faire rayonner toute la richesse culturelle française, et que le Québec encourage fortement la France à prendre sa place, à ne pas simplement s'insérer dans l'impérialisme culturel anglo-américain. – Macron, ce n'est pas un Trudeau français ? – Ah non, mais là, je ne veux pas... Je ne veux pas rentrer dans une analyse politique de la France. Mon rôle ici, c'est de promouvoir le Québec, et surtout de faire la promotion des amitiés France-Québec. Je pense que c'est ça mon rôle. – Jamais Harnieux, toujours positif. Tel est Paul Saint-Pierre Plavandon, et il l'a démontré encore ce soir. Merci beaucoup d'avoir fait escale au Figaro pour cette tournée française et cette tournée européenne. Et puis, j'ai une autre tournée. –� Lage, qui peut être signing actors dans cette tournée.